bonjour mes chers amis du signe du verso c'est isawatt de retour suite à l'interruption contrainte et forcée de ce mois de juillet dernier pour cause d'extinction de voix je voulais tous vous remercier pour les nombreux petits messages que j'ai reçu les voeux de guérison voilà tous les petits clins d'oeil de votre part qui m'ont fait chaud au coeur et qui m'ont qui m'ont soutenu donc merci merci à tous c'était trop mignon tous ces petits messages voilà mais bon je suis de retour en pleine forme pour vos guidances du mois d'août donc guidances que j'espère sentimentale vous le savez mais parfois et bien le sentimental ne sera pas au coeur et bien de votre moi et du coup et bien dans ce cas là les guides vont nous parler d'autres choses d'émotionnel peut-être dans un sens plus large ou de développement personnel aussi ça ça arrive allez et nous allons donc commencer cette guidance pour les versos en allant chercher et bien quelle va être l'ambiance générale quelle va être l'humeur générale de ce mois d'août pour vous et pour ce faire et bien nous allons combiner deux cartes donc en premier allons chercher un arcane majeur du tarot de marseille donc n'oubliez pas que cette guidance bien sûr est valable pour les versos en signe solaire mais également en signe lunaire en ascendant ou même en vénus puisque nous sommes ici nous travaillons sur tout le relationnel alors pour les versos aux l'amoureux alors c'est plutôt une bonne carte pour commencer un tirage sentimental bien évidemment même si nous le savons l'amoureux ne nous parle pas que d'amour mais nous parle aussi d'avoir un choix à faire d'avoir un voilà choisir entre deux chemins choisir entre deux personnes choisir voilà entre le coeur et la raison par exemple mais pour affiner un petit peu cette ambiance et bien nous allons aller chercher maintenant une couleur qui va accompagner cette arcane de l'amoureux alors du coup avec quelle couleur aller par là au parfait alors nous avons rose magenta qui vient vous dire je rassemble toutes les pièces de mon être pour constituer le puzzle unifié de l'amour alors on parle bien d'amour je pense pour ce mois d'août ami verso 1 il est question peut-être de comment dire de compléter quelque chose avec cette notion de puzzle c'est un peu comme si vous vous étiez peut-être un petit peu éparpillé ces dernières semaines ces derniers mois et ici et bien il va être question de rassembler la totalité de son être peut-être de faire qu'une situation soit plus plus organisée plus unifié quoi pour aller vers l'amour alors est ce que c'est une nouvelle rencontre est ce que c'est une personne que vous avez déjà rencontré mais qui quelque part vous fait travailler et vous force à avancer vers l'amour alors bien sûr on parle de l'amour de l'autre oui mais on parle aussi de l'amour de soi et d'une manière plus globale on parle ici aussi de l'amour inconditionnel donc un certain nombre de versos sont probablement sur ce chemin de la découverte de l'amour inconditionnel donc par quelque aventure que ce soit est ce que c'est une relation est ce que c'est une non relation au contraire qui vous fait avancer sur ce chemin là mais voilà on me montre ici voilà des versos qui avançait vers l'amour alors il est question d'avoir à choisir un bien sûr qu'elle voit quel chemin prendre pour pour avancer efficacement vers cet amour encore quel qu'il soit encore une fois que ce soit l'amour de quelqu'un ou l'amour christique peu importe donc voilà des versos qui avançait vers l'amour et pour ce faire il est besoin j'ai l'impression de deux voilà comme cette idée de se regrouper d'arrêter de se disperser dans tous les sens on vous demande ici une énergie de recentrage quelque part alors on va continuer avec mon propre oracle donc l'oracle 10 à watts que vous pouvez toujours commander sur mon site internet il en reste quelques exemplaires et hop voilà une première ligne pour vous les versos et nous allons voir un petit peu plus en précision j'espère qu'elle est cette avancée en amour quel est ce choix en amour qui s'effectue nous commençons par la chrysalide alors vu que c'est notre première carte c'est probablement l'énergie d'où vous provenez mais c'est une énergie énergie qui est toujours présente encore sur le début de ce mois d'août on nous montre quelqu'un qui a effectué et bien une transformation assez importante assez radicale alors c'est un personnage qui a pu ainsi se transformer ça peut être vous bien sûr ça peut aussi être une relation ou une situation comme ça qui s'est transformée qui s'est transmutée en quelque chose d'autre ces derniers temps d'accord mais il me semble que c'est essentiellement donc le verso qui a subi cette cette transformation c'est peut-être pour ça qu'il est question ici de reconstituer un puzzle un peut-être que et bien au sein de cette chrysalide comme je le dis parfois vous avez été un peu réduit en bouillie d'accord pour achever cette transformation en papillon mais il y a bien un moment où on est réduit un petit peu en morceaux et où il faut se reconstituer mais se reconstituer autrement mais se reconstituer quand même et donc on est bien en fait dans cette énergie dont nous parle la carte rose magenta ici les versos vous avez besoin comme ça de vous regrouper de vous réunir avec vous même alors est ce que c'est parce que vous avez papillonné que vous êtes parti dans tous les sens est ce que c'est parce que une expérience vous a fait un peu voler en éclats d'une certaine façon et voilà et là on vous invite vraiment à recoller vos morceaux à vous ramasser à vous reconstituer pour continuer d'avancer vers cet amour ici d'accord donc il y a pour certains d'entre vous en tout cas un personnage qui apparaît ici qui vous guette qui vous a repéré qui vous regarde de loin à qui vous plaisez beaucoup mais qui n'a pas encore osé et bien venir au contact ou manifester son intérêt d'accord pour ceux qui seraient déjà dans une relation dans un couple on peut nous parler ici d'une grosse difficulté à exprimer ses émotions à exprimer ses sentiments particulièrement votre autre un particulièrement la personne que vous avez dans le coeur ou qui partage votre vie là il y a un certain nombre d'émotions qui n'ont pas été dites qui n'ont pas été exprimés et souvent il serait utile de le faire quand on nous le quand tout l'on quand on nous le montre pardon la tribu un entourage qui est soutenant alors ça c'est très positif on nous montre ici que vous avez un groupe d'amis un tissu social comme ça un tissu amical et relationnel qui est solide qui est solidaire voilà qui est bien groupé et chacun soutient les autres et ainsi de suite en tout cas on nous montre que c'est une chose sur laquelle vous pouvez vous appuyer fortement peut-être dans ce temps ici de transformation on nous indique aussi que ce soupirant là pourrait très bien se trouver au sein de votre groupe d'amis il y a peut-être quelqu'un dans votre groupe amical et bien qui a développé d'autres types de sentiments à votre égard que la simple amitié d'accord les bonbons alors en attendant que tout ça se délai que tout ça se voilà se développe naturellement et bien il est question juste de prendre du bon temps prenez du bon temps amis versos faites vous plaisir ne négligez pas les bons moments que vous pouvez passer avec vos amis par exemple même si ce sont des moments tout simple des choses toutes bêtes de la vie courante et bien n'oubliez pas de choper au passage tous ces bons moments et voilà c'est là que le bonheur se trouve ainsi c'est dans tous ces petits bons moments là que le bonheur va se cacher et que on peut aller le trouver bon je vais tout de suite rajouter une seconde ligne va-t-on nous parler de ce choix qu'il y a à faire ou pas alors on a un grand changement de vie 1 vous êtes à l'aube ici d'un grand changement de vie d'un grand bouleversement de vie maintenant que vous avez 30 vous avez sans doute terminé ou que vous êtes en train de terminer votre transformation personnelle ici et bien vous allez être prêt à recevoir à accueillir cette vague là qui va vous arriver dessus ce tsunami alors c'est un tsunami émotionnel en la plupart du temps bien sûr une grande lame de fond qui peut être déclenchée soit par une rencontre très puissante soit par pourquoi pas la déclaration d'amour de quelqu'un auquel vous ne vous attendiez pas forcément voilà en tout cas vous êtes à l'aube d'un grand changement de vie qui peut être un petit peu inconfortable à traverser sur le coup parce que c'est assez remuant parce que ça fait remonter certaines choses que l'on pensait peut-être avoir laissé derrière soi que l'on pensait avoir traité mais qui remonte voilà à l'occasion de ceux de ce grand chambardement ici on peut avoir un peu l'impression d'être dans une machine à laver pendant un petit moment mais n'oublions pas que cette vague mène toujours vers quelque chose de mieux mène vers quelque chose de lumineux un changement de vie positif donc voilà ici il peut y avoir comme ça une déclaration d'amour ou quelque chose que l'on peut vivre comme une rencontre si vous vous n'aviez pas du tout remarqué la personne ici par exemple on avance doucement et oui voilà il y avait quelque chose peut-être d'amical avec quelqu'un et en fait au fur et à mesure du temps les sentiments se sont développés avec ce petit coeur ici le petit coeur c'est un amour sincère c'est un amour partagé mais c'est un amour qui naît au fur et à mesure du temps c'est à dire c'est un amour qui se développe au fur et à mesure que l'on apprend à connaître la personne que l'on ou que l'on pratique la personne entre guillemets c'est pas une énergie de coup de foudre c'est au contraire quelque chose qui évolue progressivement peut-être même sans dire son nom au début on peut rester comme ça dans un état d'esprit un peu amical pendant un moment mais en fait voilà on se rend compte que ici des sentiments amoureux se sont développés et il peut très bien y avoir ici comme je le disais une déclaration vous pouvez très bien recevoir cette déclaration là sur ce mois de sur ce mois d'août et le volcan il y avait quelque chose qui couvait 1 il y avait quelque chose qui couvait au sein de votre tissu amical au sein de votre tissu relationnel donc les amis essentiellement ça peut être aussi des collègues ça peut être voilà tout tout ce tissu relationnel qui vous entoure et bien quelque chose couvait depuis déjà un certain temps donc de l'ordre du sentiment amoureux on a peut-être essayé de mettre ça sous le tapis on a peut-être essayé d'étouffer cet amour naissant là mais à mon avis sur ce mois d'août et bien ça a besoin de de sortir ça a besoin de remonter à la surface ça a besoin d'être dit d'être exprimé parce que je pense que ça va avoir besoin d'être vécu un tout simplement oui peut-être à t'on redoute t'on le comment dire la réaction du groupe d'amis ici aussi ce sont des collègues et bien évidemment parfois au sein du travail c'est pas évident de d'accepter de vivre une histoire d'amour au sein de son de son emploi le chat bon et en même temps on a cette espèce d'énergie assez sereine il faut dire ce qui est on prend du bon temps on reste assez serein finalement et en confiance par rapport à ce qui se présage par rapport à ce qui se présente ici le chat il est tranquille il est hyper confiant en ce qui va se passer quand il a l'occasion de se reposer de décrocher un petit peu de ce qui peut le préoccuper sur le moment il le fait voilà sans angoisse et il profite du il profite des bons moments il profite du bon temps je pense qu'on vous encourage vraiment à pas vous à pas vous mettre martel en tête à pas vous faire trop de soucis rester serein rester en confiance par rapport à ce qui se déroule tout simplement il peut y avoir une certaine lenteur aussi dans ce qui se passe que ce soit le les sentiments amoureux qui ont mis peut-être longtemps à se développer entre vous deux donc ou que on a mis longtemps à oser le dire à oser l'exprimer aux autres aussi peut-être voilà doucement mais sûrement il ya il ya une énergie un peu comme ça doucement mais sûrement on avance doucement mais sûrement sur ce chemin de l'amour le message bon ben voilà ce ce grand bouleversement de vie ici peut très bien intervenir suite à un message à un échange de messages probablement avec ce personnage ici donc encore une fois que vous soyez déjà avec cette personne ou pas si vous êtes déjà dans cette route dans une relation là il est vraiment question de 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 s'exprimer complètement d'arrêter de mettre des choses sous le tapis d'arrêter de peut-être de réagir en fonction de ce que l'on attend de vous peut-être que c'est votre autre aussi qui joue ce petit jeu là qui agit en fonction de ce que vous attendez et pas forcément en fonction de ce qu'il est vraiment il ya des choses à dire il ya des choses à exprimer ici pour tous ceux qui sont au sein d'un couple pour ceux pour qui ça pourrait sembler compliqué de le dire de vive voix et bien écrivez le on a ici des échanges de messages écrit pour vous verso donc que vous soyez en couple ou célibataire là sincèrement ça marche dans les deux dans les deux sens peut-être que cette déclaration d'amour que certains vont récolter sur le mois d'août et bien elle va se faire par écrit c'est qu'en plus vous pourrez la garder en souvenir l'armure il y a cette forme de lenteur que j'exprimais il ya quelques instants cette forme de lenteur mais bien parce qu'il y en a un des deux là dans l'histoire qui se protège beaucoup est ce que c'est vous est ce que c'est l'autre ça va forcément être différent pour certains par rapport à d'autres justement et là il y a quelqu'un qui se rend difficilement accessible dans l'histoire alors que pourtant cette personne a des sentiments aussi mais elle ne se laisse pas atteindre si facilement pour autant est ce que c'est vous est ce que c'est l'autre dites le mois en commentaire comment ça vous parle c'est peut-être pour ça que tout ça prend un certain temps c'est peut-être pour ça aussi qu'il ya besoin en quelque sorte de se reconstituer de voilà de de remettre son puzzle personnel dans le bon sens et à l'endroit de manière à savoir vraiment vers quoi on a envie d'aller est ce qu'on a envie de nourrir cette énergie de défiance quelque part de protection de soi même ou est ce qu'on a envie de continuer d'avancer vers cet amour bon la pin up alors il y a un petit côté attention alors comment je vais pouvoir dire ça cette pin up en fin de tirage comme ça va pouvoir nous parler différemment suivant votre situation d'abord d'abord pardon j'ai eu un drôle de drôle de bug d'abord ici on peut être extrêmement séduit donc par par quelqu'un puisqu'il ya bien cette notion d'amitié qui se transforme en amour mais pourtant on n'a peut-être pas entièrement confiance en l'autre et c'est pour ça qu'on se protège un petit peu peut-être peut-être que l'autre alors donc puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage général bien sûr la pin up peut être remplacé par le playboy là que vous soyez un homme ou une femme et là on peut avoir un petit doute sur le sérieux de la personne en face de nous on peut avoir l'impression ici de quelqu'un qui est un petit peu léger qui va rester dans la superficialité et c'est pour ça qu'on va avoir tendance à s'en protéger d'accord mais il peut être question aussi avec cette pin up en fin de tirage d'une forme d'encouragement dans le sens où on vous demande et bien de reprendre confiance en vous reprendre confiance en votre capacité de séduire reprendre confiance en même votre aspect physique prendre soin de vous prendre soin de votre physique refaire votre garde-robe pourquoi pas de manière à revenir dans une forme de confiance en cette capacité d'être vous aussi une pin up ou un playboy si vous choisissez de l'être il ya peut-être comme ça chez les versos une forme de capacité de séduction ou d'une forme de voilà de sensualité à fleur de peau que vous avez peut-être essayé d'enterrer aussi parce que vous avez été blessé que vous vous protégez voilà peut-être et la peur ok bon alors ça commençait quand même à me sembler un petit peu clair que un certain nombre de versos devrait réagir par la peur vis-à-vis de cette avancée amoureuse ici que ce soit donc quelqu'un qui vous fait une déclaration ou même que vous preniez conscience qu'un de vos très bons amis est en fait amoureux de vous voilà il y a une réaction de peur et de protection chez un certain nombre de versos bon alors on va pas comment dire tirer des plans sur la comète du pourquoi pourquoi cette réaction de peur est ce que c'est parce que vous avez peur de faire exploser votre groupe d'amis ici est ce que est ce que vous avez peur de démonter votre armure est ce que vous avez peur de vous confronter à quelqu'un qui finalement pourrait rester dans quelque chose de superficiel bon voilà le verso il a ses peurs comme nous tous mais là sur ce mois d'août elle rentre en ligne de compte et c'est très bon très probablement pour cela qu'on vous a dit sur toute cette dernière colonne ici restez serein restez tranquille restez en confiance profiter des bons moments et ne vous mettez pas la rate au courbouillon ou martel en tête ou voilà ne fait pas de projection de manière à ne pas comme ça donner de l'énergie à vos peur parce que sur la peur c'est bien montré que en fait il n'y a pas lieu d'avoir peur la peur voyez c'est la petite souris là c'est pas la peine de prendre peur comme ça pour pour une petite souris qui qui vient d'arriver d'accord donc là il ya comme ça un petit un petit signal un petit voilà au verso ne prenez pas peur d'accord ce changement de vie qui s'augure ici va vous amener vers quelque chose de mieux va vous amener vers du positif réapprenez peut-être à faire confiance à faire confiance à l'autre oui bien sûr mais à faire confiance en la vie aussi d'une manière plus générale il n'y a pas de piège partout d'accord on vous amène bien vers l'amour avec un grand a d'accord restez en confiance alors je vais demander quelques cartes du tarot de marseille quand même pour vous d'où cette idée aussi de puzzle de deux choses à reconstituer en vous ce que vous avez peut-être envie d'y aller mais il ya des peurs qui se qui se réveille un il peut y avoir comme ça des énergies un petit peu contradictoires en vous sur ce mois d'août donc on garde son calme on garde sa sérénité et on avance tout doucement vers ce chemin là ce chemin d'amour alors qu'est ce que le tarot de marseille pourrait avoir en dire s'il vous plaît reine de deniers alors particulièrement pour vous mesdames vous êtes tout à fait capable de gérer ce qui se passe de gérer ce que vous traversez d'accord vous en êtes capable mais est ce la meilleure chose à faire est ce que là pour de bon il ne serait pas utile pour un certain nombre de vous amis versos d'arrêter d'essayer de gérer justement de vous laisser un peu portée à comme le chat un peut-être lâcher la gestion qui peut lâcher la gestion du coeur lâcher la gestion du relationnel et accepter la manière dont se passent les choses tout simplement parce que vous gérer vous savez faire vous nous l'avez déjà démontré vous savez parfaitement faire là maintenant il serait peut-être plus temps d'être dans l'abandon justement que d'être dans la gestion pour pouvoir vraiment récolter quelque chose récolter ce qui vous est dû déjà par rapport au travail que vous avez fourni et pour entrer dans une période qui serait plus abondante à partir du moment vous savez comment dire c'est valable pour pour la notion d'argent mais c'est valable pour toute énergie à partir du moment où on accepte de ne pas être dans la rétention de ne pas être dans la gestion permanente mais d'être un petit peu dans l'abandon d'être un peu dans la fluidité et bien les choses nous reviennent si on bloque imaginez un porte-monnaie ça peut être plein d'autres choses dans la vie si on est dans le blocage et dans la rétention de tout et bien en fait il n'y a plus rien qui circule donc là pour que vous puissiez récolter à un moment donné et bien il faut accepter de lâcher d'accord quand on plante une graine et bien on la lâche on la perd dans la terre quelque part mais il n'y a que de cette manière là qu'elle va pouvoir nous donner des fruits allez encore une et oui pour un nouveau départ dans la vie pour un nouveau projet nous finissons avec ce fou qui vient nous dire voilà on est à l'aube ici d'un grand changement de vie d'un bouleversement de vie assez important c'est un bouleversement qui va demander qu'on laisse des choses derrière soi qu'on abandonne un petit peu ces casseroles ou qu'on abandonne certains poids que l'on trimballe mais qui ne sont plus vraiment utiles alors oui cela implique un petit risque de partir vers un nouveau cycle vers un nouveau projet sur le dessin traditionnel le fou ici franchit un précipice donc oui il y a une période de déséquilibre en fait et puis un petit côté Paris Paris sur l'avenir mais bon je pense que là ça sera sans doute plus les énergies de la rentrée d'accord mais voilà vous êtes à l'aube comme ça d'un grand changement qui inclut donc un nouveau départ un nouveau projet alors soit au sein d'un couple soit avec une nouvelle personne là ça va être différent pour les uns et pour les autres mais on est dans les dans les prémices du départ de ce fou là alors un dernier message un dernier conseil pour nos amis les versos donc de la part des maîtres ascensionnés donc quel maître aurait un message ou un conseil à transmettre à tous nos amis versos qui vont regarder cette vidéo s'il vous plaît cher maître alors n'oubliez pas de liker de partager de commenter avant de me quitter à la fin de cette vidéo vous savez que c'est important abonnez-vous aussi pour ceux qui souhaitent et qui apprécient ce que je propose ici bien sûr et nous avons Koutoumi donc qui s'est manifesté pour vous avec cette petite phrase restez concentrés alors ça ne m'étonne pas vraiment ce petit conseil ici restez concentrés et bien oui parce que vous allez prendre quand même un tsunami sur la figure les amis ce tsunami a priori devrait être plutôt agréable puisque on est ici dans la déclaration d'amour ou quelque chose comme ça donc un tsunami ça implique qu'on a l'impression d'être dans une machine à lever pendant un certain temps mais pour autant il ne faut pas perdre de vue et bien la direction dans laquelle on souhaite aller donc c'est quand même pas facile de ramasser une vague sur la figure et en même temps de faire attention à où est-ce qu'elle va nous amener quelque part bref il va être utile pour vous de rester concentrés sur vers quoi vous voulez aller qu'est-ce que vous voudriez voir maintenant arriver dans votre vie comme récolte quels sont les fruits que vous avez envie de cultiver et de cueillir d'accord puisque ici on est quand même dans une avancée sur ce tirage donc c'est important de ne pas se concentrer sur sa peur par exemple évidemment ne pas se concentrer sur ce qu'on aimerait étouffer ne pas se concentrer sur les blessures du passé pour lesquelles on s'est blindé d'accord comme sur une route sur laquelle subitement il y a un obstacle si l'on se concentre sur l'obstacle on se le prend si l'on se concentre sur la petite place qu'il reste sur le bord de la route où l'on peut passer pour contourner cet obstacle et bien on va arriver parfaitement à contourner cet obstacle d'accord donc restez bien concentrés sur ce que vous voulez voir naître dans votre vie et pas sur ce que vous voulez contourner d'accord voilà mes amis et bien écoutez j'espère que ce tirage vous aura parlé n'hésitez pas bien sûr à consulter les tirages de vos autres signes si vous voulez avoir une autre version ou une autre vision des choses avant de vous quitter j'avais un mini message publicitaire à vous transmettre alors c'est quelque chose que je ne fais jamais ça m'est peut-être arrivé deux fois depuis que j'ai ma chaîne youtube de faire de la pub pour quelque chose ou pour quelqu'un donc il faut vraiment que ça soit important pour moi quand je vous parle de quelque chose comme ça et là et bien je voulais vous parler d'une amie une connaissance on va dire plutôt à moi qui vient de construire une toute petite boutique ésotérique sur internet donc qui vend essentiellement des produits pour faire des petits rituels des choses comme ça donc des bâtons enfin des sauges des encens des huiles essentielles des petits objets pour faire brûler tout ça des bougies de rituels enfin voilà elle est toute petite cette boutique elle prendra bien sûr d'autres articles au fur et à mesure mais là vu que ça vient d'être mis en ligne il y a encore très peu de références mais je voulais vous en parler pour l'encourager c'est quelqu'un qui cherche à s'en sortir de cette manière là qui a toujours rêvé de construire cette petite boutique donc voilà je voulais l'encourager et la soutenir en vous en parlant donc ça s'appelle les trésors de Thali Thali T-H-A-L-Y et bien n'hésitez pas à visiter sa boutique et bien ça la soutiendra ça lui fera plaisir et à moi aussi voilà les amis et bien je vous souhaite un très joli mois d'août les Verseaux je vous embrasse tous très très fort et j'aurai un grand plaisir à vous retrouver pour essayer de lever le voile sur les énergies de la rentrée à très bientôt les amis bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo